Il n'y a rien de tel que de grignoter des cochonneries en regardant Netflix, pas vrai? Wouah! Oh meuf, je ne veux pas voir ça! On dirait vraiment qu'elle fait du patin à glace. Ne l'aide surtout pas, Olivia. C'est quoi ce chantier? Et ça? J'ai l'impression d'être dans une porcherie, Olivia. Allô, tu m'écoutes? C'est bon, tu n'es pas ma mère. Non, pas le nettoyage, je suis trop fatiguée. Moi non plus, je n'ai pas envie. Quoique... Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Emily? Prends un tapis de bain comme celui-ci. Retourne-le à l'envers. Pose une pantoufle dessus et découpe autour. Maintenant, colle du ruban adhésif double face. Colle la pantoufle dessus. Ça te donnera des pantoufles balais. Allons voir si ça marche. C'est parti pour le nettoyage! J'ai fait une paire pour toi aussi. Le nettoyage est plus sympa comme ça, non? C'est comme faire du ménage tout en faisant une séance de sport. Donnez-vous à fond, les filles! Ok, là, ça va vraiment partir en cacahuètes. Cet endroit sera nettoyé en un rien de temps. On dirait que Sophia est aussi de corvée de linge aujourd'hui. Hé, je ne vois pas ce que je fais. Oups! Oh non, la laissude! Oh, comment comptes-tu nettoyer ça? Cet essuie-tout fera l'affaire. Euh, tu es sûre que tu veux tirer la chasse, Sophia? Oh non, ça va déborder! Oh non, non, non! Vite, comment puis-je nettoyer tout ça? Lorsque tes WC sont bouchés par du papier, recouvre-les complètement de film plastique. N'hésite pas à mettre plusieurs couches. Quand tu tires la chasse d'eau, appuie sur la pellicule plastique pour créer un effet de ventouse. Après une minute, retire le plastique. Yes, ça a fonctionné! Bon, on dirait que je suis prête à sortir pour la journée. J'ai mis ma casquette et je peux y aller. Mais comment je vais sortir de là avec le stupide aspirateur de Kate en travers de mon chemin? Oh! Je savais que ça allait arriver. Hé, Kate, la prochaine fois que tu fais ça, tu peux peut-être utiliser cette corde. Hein? Et je fais quoi avec? Tense juste à comment fonctionne un sac à dos, OK? Bon sang! Un sac à dos? Oh, bien sûr! Un sac à dos! Ce sac à dos peut éviter de faire de mauvaises chutes. Il suffit de passer une corde comme celle-ci de chaque côté de l'aspirateur. Une fois qu'elles sont bien fixées, il suffit d'y passer les bras et de porter le tout comme un vrai sac à dos. Désormais, tu ne laisseras plus traîner des tubes dangereux partout. Tu vois, c'est un beau sol bien propre dans tous les sens du terme. Nettoie, Kate! L'un des avantages d'un après-midi de glande, c'est de se vautrer dans la paresse. Et d'être super bête, bien sûr. Waouh! Attention à ce que tu grignotes, Sophia! Quoi? Tu n'avais pas d'assiette ou quoi? Et entrée! Waouh! Hein? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mince! Je vais m'y être partout sur mon clavier! Bella? Un peu d'aide? Ah ah ah! Tu n'es vraiment pas douée! Quoi? Oh! Tu es méchante! OK, tu sais quoi? Donne-moi ce slime une minute, tu veux bien? Pour nettoyer les miettes difficiles à atteindre, essaye de les recouvrir de quelque chose de collant comme ce truc gluant. En s'étalant, il ramasse chaque miette sur son passage sans que tu fasses quoi que ce soit. Et quand tout est recouvert, ramasse le slime et les miettes! Et s'il reste des morceaux autour, il suffit d'y coller le slime pour faciliter le ramassage. Oh! Tu as oublié un coin? Ouais, juste là. Waouh! Le spectacle est étrangement satisfaisant, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà ton slime, Bella! Oh! Il est couvert de miettes! Et tu es une maniaque de la propreté. Tu sais bien que nettoyer une salle de bain peut prendre une éternité. Hé! Salut, ma jolie! Super! Tout a l'air d'étinceler ici. Tu peux maintenant enfin te détendre et faire ce que tu es vraiment venue faire ici. Oups! Encore un petit coup de chiffon après avoir terminé. Et rien ne vaut un peu de buée pour faire parfaitement briller ces portes de verre. Ok. Une fois que ce miroir sera propre, j'en aurai enfin fini ici. Mais quoi? C'est super propre! Tu vois pas? Laisse-moi jeter un oeil. Oh! Bon sang, je ne savais pas que j'habitais avec Madame Propreté. Et tu n'as encore rien vu. Si tu veux voir si les choses sont vraiment propres, rien de mieux qu'une petite lampe à UV improvisée. Colle simplement un peu de scotch sur l'objectif de ton portable et recouvre-le d'encre bleu foncé. Allume ensuite la lampe de ton téléphone et éteins les lumières. Abracadabra! Ouah! Tout ce vert, c'est de la saleté! Cette baignoire était si propre que j'aurais pu manger dessus. Oh non! Et cet évier, quelle horreur! Regarde comme c'est sale! Et maintenant, le clou du spectacle, les toilettes. Oh! Comme c'est dégoûtant! Je crois que je ne pourrai plus m'asseoir dessus de toute ma vie. Je t'en supplie, arrête! Bon, il est temps de se mettre au travail et de réviser pour ce contrôle de la semaine prochaine. 20 minutes? Oh! J'ai complètement oublié que j'avais des rendez-vous avec Sophia! Première étape, la douche. Hé! On ne regarde pas! Pourquoi il n'y a pas d'eau qui sort? Regarde-moi tout ce calcaire! C'est dégoûtant! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Madame Appleby n'a pas parlé du vinaigre comme agent nettoyant en cours de chimie la semaine dernière? Ouais, elle a versé le vinaigre dans un bécher ou un truc comme ça. Et ça a bouillonné et tout. Tu crois que ça va marcher aujourd'hui? Pour te débarrasser de l'accumulation de calcaire sur ta pomme de douche ou ton robinet, il suffit de verser du vinaigre dans un sac en plastique et de l'attacher avec des élastiques. Tu vois, ça marche déjà! Après seulement 5 minutes, la pomme de douche devrait être comme neuve. Ta-da! Ah! Rien de tel qu'une bonne douche bien chaude, n'est-ce pas? Mais dépêche-toi, tu as des choses de prévues, tu te souviens? Oh, je ne mettrai pas ça sur mon visage si je t'ai toi, Amy. Quand as-tu nettoyé ce truc pour la dernière? pour la dernière fois? Oh, Sophia! Attention! Amy, c'est quoi ce truc? Hein? Oh, désolée. Hé! Ça me donne une idée. Mets ton éponge de maquillage dans une tasse avec un peu de savon liquide comme le fait Amy ici. Ensuite, mets la tasse au faux micro-ondes pendant environ une minute. Retire-la ensuite sans te brûler. Quand le liquide a suffisamment refroidi, retire l'éponge. Enlève l'excès d'eau en la pressant. C'est une éponge après tout. L'utilisation d'une éponge de maquillage propre est meilleure pour ta peau. Ça t'évitera les éruptions cutanées. Toutes les filles savent ce qui se passe à chaque fois qu'elles prennent une douche. Non, ce n'est pas à l'animal. Ce sont des cheveux. Oh! Une ventouse? Tu es sûre que c'est une bonne idée, Lana? Allez! Et... Ah! Non! Je suis presque sûre que ce n'était pas dans l'intention de Lana. Comment ce truc est arrivé là? Tu cherches quelque chose? Oups! C'était un accident? Mais attends, je crois que j'ai une idée. Pour cette astuce, vous aurez besoin d'une paille et de ciseaux. Aplatissez la paille, coupez ensuite une fente diagonale sur le bout et continuez ainsi de suite sur toute la longueur. Soyez patient, ça peut prendre quelques minutes. Vous voyez, maintenant elle est plus flexible. Mets cet hameçon dans l'évacuation puis retire-le avec les cheveux. Ouah! Quelqu'un a besoin d'une mèche de cheveux? Ah! Une évacuation propre et nette! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada